Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! On est toujours dans la Super Crook Bowl 5 et on va affronter une nouvelle équipe un peu plus badass que nous, les Zarnabos Grond de Ikit, Ikit qui est YouTuber aussi. Je ne crois pas qu'il enregistre le match mais je vous mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez faire un petit tour. Quoi qu'il en soit, c'est une équipe de nains du chaos, donc l'une des pires équipes probablement pour les Amazons, parce qu'ils ont à la fois de la force et à la fois plein de tacles, donc ça risque d'être assez sympa. En plus elle est bien expérimentée, on a de la châtaigne partout, on a un hobgoblin pour jouer la balle avec 4 d'agilité. On a un Minotaure avec esquivant force, ça risque d'être assez brutal. Bon l'avantage c'est qu'on a un gros porte-monnaie et ça c'est toujours bien. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une relance. On va prendre un Apothicaire en plus et cette fois on va pas trop hésiter à le claquer. Et on va se prendre deux serveuses. Alors j'hésite avec un sorcier mais le problème c'est qu'ils ont tellement d'armure. Ouais si ça peut quand même nous sauver. On va prendre 10 cas de notre poche et on va prendre un sorcier. Et on a un journalier puisque on avait perdu notre lanceuse au match précédent. Donc du coup on va y aller comme ça. Le piétinement je vais arrêter parce qu'on a vu que j'étais vraiment pas fait pour ça. Donc on va rester sur un match avec de la relance et des Apothicaire pour essayer de sauver les morts. Et puis ça va bien le faire. Alors on joue chez nous sur l'omelette. Très très bien. Et on est en attaque. Enfin on prend le Toast donc on va prendre l'attaque. Alors on va afficher les compétences comme dame. Juste les compétences de niveau. Donc il a du nain avec Châtaigne. Bon il a pas eu de griffes mais de toute façon ça aurait pas fait grand chose. Il dit bonjour et salut aux viewers. Donc bah du coup vous avez un bonjour de la part de Hikit. Ouais ça va être chaud. Bon ces centaures n'ont pas de niveau. Donc je pense qu'il doit pas beaucoup les jouer pour jouer la balle en tout cas. Ou alors ils sont morts je sais pas. Il y en a pas qui s'appellent 2.0 mais ils sont peut-être juste morts. Au niveau des nains il a pas eu de griffes mais il a eu de la Châtaigne. Ça sera largement suffisant. Puisque de toute façon avec cette d'armure la griffe ça ferait rien. Il a un Hop Gobelin pour jouer la balle. Il a deux remplaçants. C'est aussi pour ça qu'il a une très grosse TB. Donc bah on va en chier je pense. On va probablement bien bien en chier. Il place ces Hop Gobelin là pour nous empêcher d'avoir 2 dés sur les centaures. C'est un bon placement pour... Contre une équipe qui a pas de big guy. Il faudrait essayer de m'en souvenir. Bon je pense que... On va pas... On va pas jouer le... La baston sur cette première phase. Tout simplement parce qu'on peut pas hein. Là on va... On aura jamais... On aura jamais 2 dés. Taper sur un centaure à 1 dés... C'est quelque chose d'envisageable hein. Pourquoi pas mais... Ça va être compliqué quoi. Faudrait qu'on arrive à les faire tomber à 1 dés. Et après... Après qu'on... Faut qu'on fasse tomber les 2 centaures à 1 dés. Et après on peut taper à 2 dés sur le nain. C'est un truc envisageable. Mais franchement ça me parait tendu. Donc je pense qu'on va rester sur... On va mettre plutôt... Quoique non. Au cas où j'ai besoin d'un autre bloc quoi. Alors on va porter la balle avec... Quelqu'un qui a éventuellement de l'XP à prendre. Fingers prendrait un deuxième niveau. On a pas une blitzeuse là qui... Qui est un peu à poil. Tiens bah banana. Banana tu vas porter la balle. Et... Grandon tu vas te taper. Hop. Ils ont pas frénésie eux hein. Non y'a pas de frénésie. Si y'a le Minotaur qui a frénésie. Mais bon il est loin. Hop. Et on va mettre le solitaire là. Pour aider à protéger un peu la balle. Parce que pourquoi pas. Enfin quoi que non. On va mettre là pour plutôt prendre un blitz au cas où. Euh... Ok. Bon bah on va tenter des blocs à un dé hein. Parce qu'il faut quand même qu'on essaye de taper un petit peu. Lancer de balle au Minotaur. Une émeute ! Ok. Bah voilà. On sert à raison de plus pour essayer de marquer vite. Bon la balle est pas trop mal. C'est plutôt la bonne nouvelle. Donc ici on a un dé. Un dé bloc. On tente. Ça passe. Voilà. Donc du coup là. On a deux dés. Euh... Là ça ne passe pas. On va relancer. Parce que j'ai envie de... D'avoir deux dés sur euh... Sur le deuxième Centaure. Dommage hein. J'aurais préféré faire tomber avec la Châtaigne. Mais bon. Pas tout à voir. Ok. Bah... On est bien ! Nos premiers jets ils sont plutôt bien. Ça fait plaisir. Parfait. Parfait. Euh... Ok. Alors du coup. Ensuite. Pour l'instant. On va pas monter une attaque tout de suite. On va essayer de ramasser tout de suite du coup. Ça passe. On va commencer tout de suite à avancer. Donc ici on recule. Et derrière. On va essayer de s'infiltrer. Alors il y a le Minotaur qui a de la frénésie. Il pourrait... Il pourrait blitzer sur les côtés. C'est un peu chiant. Il y a que l'avantage hein. C'est que c'est une équipe qui est assez peu mobile. Enfin. Ils ont quand même les hop gobelins qu'on sisse. Mais euh... Ça reste... Reste ça va quoi. Alors j'ai pas envie d'avancer tout de suite. Il est beaucoup trop nombreux. Donc on va rester sage. On va faire une cage un petit peu aérée. Et on va mettre un petit renfort là. Au cas où il défonce. Et c'est parti. On verra de quel côté on se place. Normalement euh... On devrait avoir pas mal de joueurs démarqués euh... Au début du prochain tour. Je pense qu'il joue ses centaures principalement comme des tanks. Il doit même pas beaucoup taper avec à mon avis. Par contre je suis surpris qu'il ait engagé son 4 d'AG alors qu'il est en défense. Ça... C'est pas forcément bon signe. Ça veut peut-être dire qu'il va vouloir bourriner comme un... Comme un porc. Alors où est-ce qu'il blitz ? Il blitz ceux là ok. Ça me passe pas. Ah si putain ils ont tacle pardon. Oh l'armure qui passe euh... Ok un petit chaos. Bon bah... Très bien. Tant pis. Un chaos. La châtaigne hein. Qui croque. C'est toujours du bien. Ok donc il nous a quand même pas mal enfermé hein mine de rien. Euh... Si on veut percer ce serait probablement plutôt de ce côté là. Vu euh... Vu nos possibilités. Donc on pourrait servir Dale ici pour rajouter un peu de support. D'amni va aller annuler le support et on va essayer de faire un petit trou de ce côté là. Avec euh... Avec l'ami Chobiti. Avec l'ami Chobiti. Ah c'est ta armure qui casse. Un chaos de son côté aussi. Ok. Un un. Bon sauf qu'il a des remplaçants et pas moi mais euh... C'est pas grave. Du coup. Du coup du coup. Ouf. C'est plutôt intéressant. On pourrait aller jusque là mais il y a une mise de paquet c'est un peu tendu. On pourrait aller jusque là mais bon on se colle c'est quand même un peu chaud. On va juste euh... Se décaler. Tranquillement sans stress. Ici on va se mettre euh... Comme ceci. Hop. Et hop. On va vite essayer de l'empêcher de ramener du support dans le coin. Pour qu'il soit obligé de faire euh... du 1D. Voir du 2D en engageant ses centaures. Parfait ça passe pas. Bon ça va euh... Il est aussi euh... Malchanceux que nous sur les dés pour l'instant. L'autre bloc là. Non il tente pas. Pas tout de suite. Ok on a euh... Kazar qui se replace en défense. Ah cette fois ça tombe. Je pense qu'il voulait libérer son centaure. Ok une sonnette. Très bien. Malie c'est sonné. Tac donc ça passe. Ouah putain les armures quoi. Pfff. Ah les châtaignes hein. Elles vont faire mal hein là. Glissade contrôlée. Donc on tombe. Euh... On va aller... Par là. Oh fait chier. Chaudbitier blessé euh... Pfff. Commotion. Ah non. Ah non c'est... C'est un star player. On va... On va l'envoyer euh... Pas de blessures. Bon bah 3... 3 blocs qui passent euh... 3 blessures hein. C'est toujours plaisir. Bon là euh... Le bloc à 3D qui passe pas. Là par contre il fait... Il fait du bien. La frénésie... Et... Ça passe pas de nouveau. Mais il nous envoie dans les pattes de son nain. Pour euh... Pour que son tacle fasse chier. C'est bien joué. Voilà. On avait deux joueurs devant. Euh... Je pensais que ça allait tenir un peu mieux. Mais euh... Bah non. Il a réussi à défoncer les deux. Très facilement. Donc euh... Bah ça va pas. Blitz a 1D sans bloc. Contre sans bloc. Qu'est-ce qu'il relance ? Donc nous on a un KO. Et lui il a... Un sonné. Bon bah voilà. Très très bien. Ha. Putain. C'est vraiment pas worth it pour nous. Pfff. Voilà. Ça va être compliqué. Ok donc là c'est sonné. Là on est bloqué au contact d'un tacle. Et on va se faire défoncer. Il nous reste euh... Il nous reste pas. Il nous reste. Il nous reste. La 2D sans bloc pour libérer la balle. Et après on ferait quoi ? S'il tombe en place là. Et on peut s'infiltrer avec 3 joueuses. Clairement ça va être... Ça va pas être facile. Mais il va falloir qu'on joue sur la vitesse. Il peut valer jusqu'où ? Il y aurait pas de mise de paquet hein. Dans l'optique on peut passer là. On pourrait se placer. On pourrait empêcher le centaure de venir relativement facilement. Et derrière il y aurait juste à gérer les nains. Ils peuvent aller... Il les a placés pas mal hein. Ils peuvent aller assez loin quand même. Non mais... Tant pis de toute façon il faut que lui il tombe déjà. Voilà. C'est le prérequis. Ah ! L'armure qui casse sur un nain ça fait place par contre. Donc du coup on peut se placer là. Mais il y a une mise de paquet. Ah mais il va falloir qu'on la prenne. Alors est-ce qu'il y en a une là ? Non là il y en a pas. On va se placer là. Avec elle on se place... Donc il y a lui qui va essayer de venir. Donc il faudrait l'en empêcher. Donc il faudrait qu'on se mette par ici. Ah réellement il faudrait qu'on se mette par là. Non parce que si je me mets par là il faut absolument que j'empoche le centaure en fait de me blitzer comme ça. Donc il faut absolument qu'il ne passe pas. Ici il y a des possibilités aussi hein. De toute façon il faut aller très très loin. Donc il faut qu'on se place par là. Là on neutralise un peu tout le monde. Il faut qu'on avance la balle tout de suite. Donc il faut qu'on se mette par ici. Alors c'est clairement pas ouf hein. Il y a du potentiel de ratage assez dingue. Et toi ça serait bien si tu pouvais venir là. Voilà. Voilà. C'est plutôt propre. Ok bon bah. On va faire ça comme ça. Petite infiltration. En profitant du fait qu'il avait une seule personne pour défendre là. Voilà. Donc là au prochain tour Banana sera probablement toute seule. Si elle est encore debout. Parce qu'il y a quand même moyen. Il peut tenter des blitz et tout. Il peut tenter des trucs. Normalement je le force à faire des jets. Comme visiblement il aime pas taper trop avec ses centaures. Il va être obligé d'amener du support. S'il veut faire des trucs. 3 mises de paquets avec équilibre. C'est tout à fait jouable. Ouais ça passe. Ça fait chier. Ça ça fait chier. Lui pour le faire tomber ça risque d'être fun quoi. Ah tiens il utilise pas... Ah oui il veut bloquer elle. Oh l'animal sauvage à 50% qui passe. C'est toujours plaisir. J'espérais... Bon bah ça passe aussi. Et donc le blitz avec les deux mises de paquets. Euh... Ouah mais allez à un moment faut qu'il rate ses jets quoi. Oh puis la... Oh la la. Bon bah ça y est. On voit que la... La poisse des amazones entre dans la danse. Alors la balle est pas trop mal tombée pour nous. On va au moins... On va au moins garder ça. Ok donc ici on se lève. Ici on se lève. On va prendre des buffs mais tant pis hein. Ici on est démarqué. Donc on pourrait blitzer là à 2D. Pour essayer de se tirer. Alors il faudrait que je le pousse euh... Ouais il faudrait que je le pousse. Tout comme ça c'est patient. Non il tombe pas malheureusement. Oh j'aurais du relancer je suis con. On va le mettre là et on va rester. Histoire d'éviter d'être trop marqué. Euh... Quoique si je reste... Non si je reste je le bloque donc non je vais avancer là. Oh il y a mises de paquets fuck. Ah j'ai merdé là. J'ai un peu merdé. J'aurais du poursuivre parce que du coup il va être... Non bah faut que je gagne. C'est un peu grilli mais je gagne. Euh... Ici on pourrait aller coller la balle. Sachant qu'il y a lui qui est tout à fait libre. Il y a lui qui pourrait tenter des trucs. Il y a lui aussi. Bon vu que vu la chance qu'il a toujours pareil hein. Il faudrait qu'on aille se placer par là. Voilà. Après je préférerais qu'il me tape plutôt qu'il court en fait. Donc je vais aller me placer là. Et ici euh... Mise de paquets plus ramassage avec esquive relançable. Ouais bah beau hein. Ça passe. Euh... Si je tente une esquive de plus... Si je tente une esquive de plus... Enfin pardon une esquive n'importe quoi. Une mise de paquets de plus. Je me mets quand même bien à l'abri. Il me reste la relance. Ok parfait. Ok parfait. Ici euh... Pfff... Non ici on va rester dans ses pattes. Et puis bah là... Elle... Bah je suis bien désolé pour Apriat. Mais euh... Elle a son rôle à jouer. Donc euh... Elle va prendre. Bah il a eu de la chance sur les GFI. On a eu de la chance sur cette action là. Sur le rebond et sur cette action là. Euh... Clairement c'était pas gagné hein. Bon c'est toujours pas gagné hein. Mais euh... Bon on est euh... Déjà on va le forcer à faire des gestes. C'est l'objectif. Ok merde. Ça aurait été pas mal un petit repousser là. Ouah putain une armure quoi. Ouah... 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 Bon bah voilà pour une fois les serveuses auraient été rentables J'ai trop l'habitude de prendre des morts et du coup prendre des serveuses mais au final Pour une fois ça aurait été rentable Parfait ça tombe pas c'est bien ça C'est très très bien donc là il va galérer à amener du support Parfait Grendon T'as fait le job, franchement t'as fait le job sur ce coup là Ok donc il abandonne la balle, il va basher Oh la vache quoi Putain Ah c'est le drame, oh la la les peaux partout Oh la vache l'armure qui passe encore putain Bon on a plus que 3 personnes debout mais on a la balle Ah et on peut encore se prendre un bloc là Il y a moyen qu'on ait bientôt plus personne debout Oh la vache les peaux quoi Ah l'armure tient L'armure tient L'armure tient de solitaire C'est toujours ça de pris On a plus que 2 personnes debout On pourrait stall en plus hein On pourrait complètement se casser A un endroit où il pourrait pas nous rattraper Mais ça n'a aucun intérêt franchement On va se faire, pendant qu'on stall on va se faire défoncer Donc non non ça n'a aucun intérêt Ouais on marque Un petit niveau en plus Pour Fingers Pour ça de pris C'est KO quoi Oh la la Oh la la les armures 4 KO Pas un qui revient quoi Ah si on a réussi à en réveiller une Réveil 2K 4 plus échec échec Ok on avait 5 KO Et on a réussi à en faire revenir une Ahhhh 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 Bref Blaçons nous Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste des 3 quarts Il nous reste la solitaire Donc on va foutre devant déjà Il n'y a pas de débat pour ça Euh hop 3 quarts 3 quarts De toute façon De toute façon il va avoir des 2D assez facilement Donc on va Derrière on va se faire une défense assez en profondeur Pour pouvoir essayer de se placer en face de la balle facilement Sarah Elle est non plus Oh Ahhhhh Ahhhh 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 Ahhhhh Alors, où est-ce qu'on va mettre ça ? J'aimerais bien qu'on ait une botteuse, bon là ça aurait servi à rien en l'occurrence, mais ça serait pas mal d'avoir une botteuse quand même. Ah, il essaie de ramasser avec un centaure, oui, tant qu'à faire, c'est une bonne occasion. Oh, ça passe quoi ! Deux d'agilité le centaure ! Pfff, sans déconner ! Ouais, donc voilà, faire tomber ça, ça va être tendu, ce ring ! Bon là, il va prendre tous les extra blocs possibles, il n'y a pas trop de... Voilà, donc un pot. Ok, l'armure tombe... Euh, l'armure tient, pardon ! Attends, j'ai tellement l'habitude de... Que les armures pètent que je me gourre ! Là, ça casse... Ok, il fout le centaure là ! Il a son hobgoblin piétineur, là ! Qui a beaucoup moins de chance d'être expulsé ! Avec Sournois ! Animal chauvage qui ne fait pas le taf ! C'est toujours cool ! Enfin, il a une deuxième chance, mais... Et qui refail ! Et en plus, du coup, il va être obligé de nous éloigner des... Des tacles, ça c'est cool ! Donc, a pris à être qu'il s'en tire bien, pour une fois ! Donc, on va voir deux joueuses libres ! Bon, sachant qu'il peut très bien retourner de l'autre côté, hein ! Ça reste un joueur, quand même, assez... assez mobile, le centaure ! Il tente une petite agression ! Ça doit être quoi ? Du 5+, ou du 4+, à peine ! Oh ! L'expulsion ! Ouh ! Pas de chance, là ! Ah ouais ! L'expulsion sur le mec Sournois, c'est vraiment pas de cul, hein ! En plus, ça n'a rien donné ! C'est pas de chance ! Donc là, on va se relever ! Bon, après, est-ce qu'on tape ? Bon, je réfléchis, hein ! Est-ce que ça vaut le coup de genre prendre deux dés, là ? Ou... On a quand même bloc, hein ! On peut se tenter des trucs, ici, hein ! Mais... Parce que là, le plus probable, c'est quand même qu'il avance ! S'il va là, on a le temps de se dégager un peu ! Ici, bah... Réellement, il faudra qu'on se replace, mais on verra ça après ! Après, bon, on n'a pas beaucoup de monde pour ramener du support, non plus ! Déjà ici, on va se mettre là ! Là, on est à deux dés rouges, toujours ! Là, on a un dés, grâce à la force, on peut tenter un dé bloc ! Allez ! J'ai oublié de nous envoyer du rêve ! Ah bah, ok ! Ok, c'est pas mal ! Au moins, il tombe ! Bon, j'aurais préféré avancer, mais du coup, on va taper là, à deux dés ! Oh, putain ! Oh, puis en plus, on a un drameur qui passe, quoi ! Bien, bien, bien ! Bah, ça s'est fait ! J'aurais bien voulu le faire tomber lui, en fait, tout simplement, pour pouvoir esquiver plus facilement là, et m'éloigner du Minotaur, me placer par là, pour empêcher ses nains de... ... de former une cage autour de la balle par là, mais bon, bah du coup, c'est un méga fail ! Bon, en plus, il prend même pas le temps ! Il fait un gros stack ! De toute façon, il sait qu'on va pas sortir de ça avec tous les stacks ! Il va faire une cage autour de nous, en fait, et avancer avec la balle ! C'est une stratégie qui se vaut, hein, vu le surnombre ! Pourquoi s'emmerder, hein, j'ai envie de dire ! Ah, par contre, j'aurais bien avancé avant, parce que là, il lui reste plus que deux tours, s'il avance pas, il peut pas marquer ! Ah, s'il prend un turnover, c'est mort, quoi ! À sa place, j'avancerai la balle avant de taper, surtout avec le Minotaure ! Ah, Blitz au Centaure, quand même, il tente ! Bon, il y a des pots, donc ça va ! Alors, est-ce qu'on va perdre Finger, c'est son nouveau niveau ? Non, ça va ! Ça va, ça va ! Et il vient... faire... Ah ! Oui, putain, oui, il veut tenter ! Il peut marquer, nous ? Il peut marquer avec un GF ! Transmission passe ! Il tente le GFI ! Bon, il a pas usé sa relance encore ! Oh, la chute ! Relance... Et ça passe ! Bon, ça me fait un... un tour pour récupérer mes KO supplémentaires ! Ouais, trois KO qui reviennent, ça c'est cool ! Par contre, il va prendre un tour de Bache de plus ! Clairement, on n'est pas en force pour ça ! Euh... Ok... Non, il nous dit, deux phases de réveil, ça va rééquilibrer un peu plutôt que Stole ! J'ai dit, c'est gentil ! Bah après, je lui en aurais pas voulu ! Avec un GFI, c'est tendu quand même ! Il s'est tendu d'y aller avec un GFI ! Ok, donc on va se préparer une phase de Bache comme tout à l'heure ! Euh... pas de miracle de toute façon, vis-à-vis de ce qu'on peut faire ! On va juste se protéger... En cas de Blitz, et puis on tentera une petite passe avec... Pourquoi pas Banana... On va juste prévoir un extra bloc ici au cas où... Qu'est-ce qu'il a dit là ? J'ai pas vu... Il va pas me voler un TD avec une remontée de chrono ! C'est quand même peu probable ! Nous, ce qu'on va faire là, l'objectif, c'est d'essayer d'éviter de se prendre des Baches trop violents à coup de Châtaigne ! Un Rocher sur Finger in the Nass ! Bah parfait, voilà ! Elle avait son niveau ! Bah faut qu'elle se prenne un Rocher ! Bon, bah du coup, on a même plus 2D là ! Voilà ! En plus on peut amener aucun support, donc comme ça c'est parfait ! Euh... Ok ! Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller le chercher ! On l'a pas bloc là ! Putain ! On va faire un Blitz là ! Bon bah ça repousse ! On va prendre... Hop ! Et on va se placer là, voilà ! Comme ça au moins on a un D ! On va prendre le 1D là ! Parfait ! On reste ! Là on va prendre un bloc de plus parce qu'on a quelqu'un en contact, mais tant pis ! Donc ici du coup, on a 2D... Oh ! Sa peau ! Avec la Châtaigne ! Un peu de chance ! Elle est balle ! Et ici du coup, on a 2D aussi ! Sa peau ! On reste hein ! Ok ! C'est pas trop mal ! Voilà, du coup là ce qu'on va faire... Un ramassage si ça passe ! Ah ! Non, ça passe pas ! Hop ! Pfff ! Jouer la balle, c'est vraiment pas possible avec cette équipe ! Vraiment, elle vole pas ! Les actions agiles... Pfff ! C'est... C'est incroyable quoi ! C'est juste incroyable ! Là il s'est pris 3D... Maintenant il va... Là il va pouvoir faire un Bachelard et un Blitz ! Et globalement ça va être tout ! Par contre le Minotaure il fait le taf ! Est-ce qu'il prend le 2D au sol ? Est-ce qu'il relance peut-être ? Oh il relance... Ah ! Pas mieux ! Ça c'est cool pour nous ! Il ne reste plus qu'un Blitz à faire ! Là cette fois ça passe ! Euh... Normalement il craque ! C'est juste un sonné ça va ! Ça va, ça va ! OK ! Notre dernier KO revient ! C'est parfait ! Donc on va pas être si mal hein ! On est full team je crois du coup ! Ouais ! On est complet ! Euh... Panthère aux aguets, l'envol du perroquet... Bof ! Enfin encore que ! Pourquoi pas hein ! Mais... Ouais ! C'est quand même un peu risqué ça hein ! Ouais ! Prestor Jeannette tu vas devant ! Non ! Hop ! Ici pardon ! Voilà ! Bon ! On va essayer de se disperser pour qu'il ne nous cerne pas trop ! Parce qu'il a quand même moins de mobilité ! Donc le problème c'est que si on se... Mettre trop euh... Sur les... sur le... Enfin si on se met trop en tas en fait ! Euh... Il peut assez facilement nous encercler et après on peut plus bouger ! Ah ouais ! J'y me reste un trois quarts tout pourri là ! Ah oui mais c'est toi ! Tu vas aller là ! Toi tu vas pouvoir te mettre à deux cases ! Parce que ta glissade contrôlée ! Tu vas pas pouvoir te mettre à deux cases ! Donc tu vas te contenter de te mettre là ! Et puis bah Grandone tu vas rester à l'arrière ! Au cas où ! Voilà ! Je défense un petit peu euh... Particulière hein ! Mais j'essaie de me méfier de la frénésie et de pas l'oublier ! Et là il va avoir du mal à faire comme tout à l'heure et à vraiment nous cerner quoi ! Et même si ça tombe au centre il va avoir du mal à passer parce qu'il y a quand même pas mal le zone de tacle ! A part qu'il blitz ! Et même s'il arrive à passer et derrière on a Grandone bon qui est tout seul mais qui peut quand même faire des trucs ! Quoi tester comme ça ! On verra ! Oula ! C'est pourri ce lancement là ! C'est encore une chandelle putain ! Ah ! Cette fois ça fail ! Oh ! Ah 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 ! Ah putain ! Oh vache quoi ! Ok reste centrale pour commencer ! Allez c'est parti ! Il fait bien ses blocs hein ! A chaque fois il les fait pour se prendre des extra blocs, il les fait pas les premiers euh... Enfin il... Il les enchaîne, il prend pas les autres blocs avant qu'il doit les gêner hein ! Ah ! Prester Janet est blessé ! Bon une commotion et c'est un joueur pas important on va passer... Enfin pas important, c'est un trois quarts quoi ! Ça tient ! Le petit bloc au Minotaur ! Pas tout de suite ! Ah ! Le blist qui passe sur Damni, attention Damni ! Damni est KO ! Bon bah ok très bien ! Alors parfait ! Il fera pas revenu longtemps ! Alors est-ce qu'il me le donne ou pas ? Non il prépare une agression là... Il est où son agresseur ? On voit pas... Ah bah non il est expulsé ! Enfin en même temps il est encore un remplaçant... Il peut se permettre... Par contre il commence à être loin son mec pour agresser... Enfin il va pas faire des esquives pour agresser quand même... Ça serait un peu... Un peu gribi on va dire ! Là il a fait un mur donc il peut pas passer... Agresser au centaure... Bah moi je veux bien hein ! S'il se fait exclure un centaure... C'est tout bénef ! Je peux carrément perdre un trois quarts pour ça... Ça sera complètement rentable ! Non ! Ça sert à rien ça ! Il a de toute façon un mur hein ! Ah il peut agresser ! Ah oui ! C'est vrai ! Peut-être ça a moins... Moins de chances de réussir mais... Ouah la vache ! Ah ouais dis donc ! Ça veut pas hein la vache ! C'est pas le match des agressions hein ! Purée ! Ok donc on se relève ! Même pas une petite sonnette quoi ! Enfin ça a carrément pas du tout passé quoi ! Euh du coup... Quelles sont nos possibilités ? On a moyen de blitzer par là... On a moyen de blitzer lui avec la châtaigne... On a moyen de blitzer là mais il y a de la mise de paquet donc on va déjà... Euh... Allez dans ses pattes à lui ! On va essayer de la jouer un petit peu agressif hein ! Parce qu'après tout pourquoi pas ! Allez Andromeda ! T'as de l'XP mais t'as pas de nom de joueur donc si tu crèves tant pis ! Tu vas te mettre là ! Ici on a deux dés ! On pourrait aller au contact de la balle en toute sécurité ! C'est parti ! Avec la châtaigne on va essayer de blesser un peu ! Si ça peut c'est tant mieux ! Hop ! On poursuit parce qu'on est là pour toute la merde ! Parce que pourquoi pas j'ai envie de dire ! Euh... Ouais ici faudrait qu'on recule beaucoup... On va juste se replacer... Hop ! Hop ! Voilà ! On fait une défense... Un peu mobile ! Et là il va devoir faire quelques jets ! Donc du coup ça peut foirer ! Ici il y a El qui est démarqué donc il peut pas la dégager trop facilement ! Bon par contre Malice je suis désolé hein ! Mais il va falloir vraiment danser là pour le coup ! Parce que tu vas te prendre une bonne fessée ! Ah ça tombe ! Ok résiste ! Parfait ! Ça c'est cool ! Ah tiens ! Un 3 quart qui décède ! Bon zéro d'XP, on accepte ! Il a pas l'air d'avoir envie d'avancer tout de suite ! En même temps il est confortable hein ! Il tape et puis c'est bon ! Est-ce qu'il relance là ? J'ai complètement oublié que j'avais un sorcier ! Je me demande si ça aurait pas été rentable euh... De foutre une goutte de feu là ! Ah si je pense que ça aurait été rentable ! En plus il y avait moyen de choper le Minotaure et pas mal de monde ! Ok il a pris les deux au sol ! On se prend un KO des familles ! Bon on pourrait éventuellement piétiner son Minotaure mais je vois vraiment pas l'intérêt ! On n'est pas du tout assez nombreux pour ça ! Là l'idée ça serait de s'éloigner clairement ! Après est-ce qu'on aurait un moyen... Là on prend 3 nains et 2 hobgoblins ! Là on prend 2 nains et 2 hobgoblins ! On va tenter une petite boucle de feu pour le plaisir ! Ok c'est pas mal ! C'est plutôt pas mal ! Bon ! Franchement c'est pas mal ! En plus on a un blessé du côté de la balle ! Donc ça veut dire qu'on a des possibilités ! Ici on peut pas ramener de support malheureusement ! Donc là on peut pas aller ramasser la balle mais on peut aller mettre des zones dessus par contre ! Très clairement ! Toi tu pourrais aller là du coup ! On a un dé ici ! Ok donc on va placer des gens à côté de la balle ! Hop ! J'aimerais bien mettre la glissade contrôlée mais ça va être compliqué ! Ici je vais le repousser vers la balle mais bon tant qu'à faire c'est pas trop trop grave ! On y va ! Ok ça tombe ! De toute façon il y a du monde près de la balle ! Hop ! Elle est un peu trop toute seule pour l'instant on est bien d'accord ! Euh... Si on a un bloc indé je pense qu'on le prendra à la fin ! Enfin quoi que non ! Ça neutralise pas mal donc on va pas le prendre à la fin ! Euh... Toi t'as... Deux mises de paquets tu peux aller là ! Ou tu peux ramasser la balle ! Pour deux mises de paquets ! Franchement ça se tente ! On a un autre lance ! Oui ! Pas mal ! Ça peut être compliqué à faire tomber ça ! Comme il a dit peut-être GG là-dessus hein ! C'est vrai que ça peut... Ça peut bien aider ! Donc là on va essayer d'aller jusque là... Ok pas mal ! Ici on va rester pour mettre un petit peu de... Emmerder un peu le monde dans le coin ! Et là on a quand même pas mal de force ! Son centaure est occupé ! Son centaure est occupé ! Ça me convient ! Ah ! L'animal sauvage direct qui proc ! Ouais bah 50% au bout d'un moment fallait que ça passe hein ! Bon il a fait 1 de toute façon ! Même s'il l'avait fait à 2 il serait foiré ! Donc le seul joueur qu'il a de libre c'est lui ! Il va pouvoir ramener un support et tenter un blitz à 1 dé avec... Bah même avec lui ! Ah 2 dé pardon ! Même avec lui ! Donc c'est pas... C'est pas idéal idéal ! Mais c'est quand même plutôt pas mal ! Et puis on est quand même bien en force ! Si la balle tombe on peut tenter des trucs ! Ok ! Ca tombe pas c'est cool ! Ca tombe pas c'est cool ! Alors comment il a push-push ? Il a push-push là donc il peut plus amener de support ! Ok pourquoi pas ! Bon après là on fait une transmission on a pas de malus de zone de tacle et puis c'est bon hein ! Ah ! Tacle donc ça tombe ! A l'armure ! Oh ! Banana qui meurt ! Euh... Banana blitz à 0 ! Ouais ça fait chier ! Non on va la racheter ! Côte cassée, rate le prochain match ! Ok ! Rate le prochain match ! Toujours mieux que rien ! Oh ! Et puis la balle tombe super mal quoi ! Merde ! Il va relancer je pense ! Ouais ! Allez rate ! Il tombe mieux ! Il tombe bien balle ! Tu vas où balle ? Oh ! Putain dans le trou là quoi ! Ok ! Ok ! Bon ! Alors la question c'est est-ce qu'on reste là ? Ou est-ce qu'on recule ? Est-ce qu'on essaie de se battre pour la balle ? A mon avis on va perdre le combat de bâche je pense ! Et on recule ! Et on recule ! C'était raté ! C'était une contre-attaque raté ! Tant pis ! Et puis... On la prend pour nous ! Et on... Se replace ! Andromeda ce serait pas mal ! Ouais ! Si tu pouvais te tirer... Ouais ! T'en fais ! Animal sauvage qui passe cette fois sur un 6 ! pas toujours faire un bon il a son cadre d'AG pour ramasser, je suis pas trop inquiet enfin pas trop inquiet pour lui donc là par contre il va essayer de nous cerner on commence à être vraiment pas assez nombreuses pour tenir le terrain mais c'est pas grave on aura quand même honorablement fait le job jusqu'ici tiens il se place là sa cage est plus fragile de ce côté là ok il y a un hobgoblin sans aucune compétence j'aurais sans doute eu plus de mal à faire tomber qu'hasard bon c'est un choix oui voilà ok du coup ça match au milieu vu comme ça ça match au milieu ça donne rien parfait bon il nous reste que des persos avec blocs c'est quand même toujours ça de pris sauf que solitaire il nous reste que du bloc c'est déjà pas mal non c'est quand même assez faible la cage ici on sacrifie un solitaire pour occuper un centaure taureau c'est complètement rentable on va pas essayer d'esquiver ou quoi que ce soit bon on peut avoir une autre boule de feu là ce serait bien j'aimerais bien moi une autre boule de feu ok donc on a quand même moyen d'avoir un blitz sur la balle ici on tape un dé hop on fait tomber c'est comme des gros grilles mais on a 4 lances il faut qu'elles servent ils sont là pour ça parfait on va pas poursuivre parce qu'on va se remettre dans le tas pour que dalle ah merde bon de toute façon j'aurais raté ma prochaine action quoi qu'il arrive donc euh j'avais plus de relance donc de toute façon quand je fasse cette esquive là c'était la plus directe à faire j'ai oublié de me relever là par contre ça c'est un peu con j'aime sans doute me prendre un coup de crampon bon après un coup de crampon ou un bloc oh Il fait des 6 et des 1 c'est bien Ok alors là par contre ça va devenir compliqué On a du tacle partout On a elle qui est toute seule à 2D rouge Tant qu'il y a blitzé à 2D rouge autant blitzé à la base j'ai envie de dire Ça va être chaud Alors qu'est-ce qu'on peut faire Ici on peut essayer de se tirer Puis peut-être revenir par là Pour avoir un dé Et se mettre sur la balle à côté du Minotaur C'est pas ouf mais bon On va tenter Ok ça passe On va essayer de se coller à la balle On n'a plus que ça à faire de toute façon Parfait Et on récupère la balle C'est pas trop mal ça Bon On est un peu sacrément isolé On va essayer de l'obliger à faire des jets Je trouve pareil Ok ça tombe pas Il préfère me laisser au milieu Ah il va pas prendre le deuxième bloc Au cas où il me repousse Et que je me retrouve un peu mieux placé Pour me barrer Bon c'était un peu couru d'avant J'ai essayé de me mettre là où il aurait le plus de jets à faire Mais c'était sûr que j'aiais me prendre un blitz dans la tronche Ah l'armure qui pète Où va la balle ? Je pense qu'il va pas lancer ça Dommage j'aurais pété pas mal si elle avait rebondi par là Mais il faut pas tout avoir Ok ça tombe pas Ah cette fois ça tombe pas Où l'armure Ça va Enfin ça va C'est une sonnette Bah on va plus avoir grand monde pour Pour aider quoi Ah ouais carrément Putante Oh joli Putain la vache Bon par contre Toxys Commette tant que le centaure Rien que pour ça Ça va le coup de l'embaucher J'aime pas embaucher des solitaires Parce qu'on peut pas les nommer Mais c'est assez classe Ok il nous reste Bah personne en fait Limite Limite le plus intéressant que je vais faire C'est des trucs comme ça Parce que pourquoi pas Un petit blitz avec Châtaigne Tu passes Et poursuit Poursuis Worsh ! Bon bah on a eu deux armures qui sont passées sur des nains, c'est déjà pas mal C'est à dire que s'il marque pas on va pouvoir ramener un peu du monde mais je pense qu'il va pas stall Enfin quoi que il reste ouais complètement ce qu'il faut pour stall Il reste deux tours et il peut tout à fait blinder tout le monde autour de son centaure Après moi je peux tenter des trucs un peu à la con quoi Genre blissa 2D rouge ou ce genre de choses quoi Là pareil je vais pas aller en vouloir de stall S'il stall pas il me laisse deux tours plus éventuellement un troisième si jamais il y a un engagement C'est tendu il a vu qu'il m'a pas tant fait mal que ça au final on a eu des chaos mais c'est pas non plus dramatique Donc euh... Comme il disait avec toutes ces châtaignes et tout à la mi temps il pouvait très bien m'avoir sorti 10 choses Donc globalement je m'en suis pas trop trop mal tiré quoi Glissette contrôlée on va aller par là J'aurais pu m'éloigner de la tackle mais j'ai envie de prendre un peu de mouvement par là Ok là il me blinde De toute façon je pense que j'ai pas J'ai pas de mouvement Ouais j'ai aucun mouvement Par contre il me laisse son quête d'AG à manger Ça pourrait être intéressant Bon ça servirait pas à grand chose de le taper Enfin après si c'est lui la plus faible armure qu'il me laisse je vais le taper Parce que là il a protégé enfin entre guillemets c'est pour protéger la balle Tiens stomp je ne connais pas ce terme Je vais mettre quelques bâches Ouais bah fin je suis désolé mais par contre je vais Je vais mettre quelques bâches En dernier tour on peut relancer Ok ça passe Ah bah ça passe pas finalement On va essayer de faire un petit peu de menace quand même Sans lui donner des blocs Trop facile Trop facile Bon j'ai oublié qui va prendre une baffe Bon j'ai oublié qui va prendre une baffe Peut-être dû m'éloigner un peu en fait On va se tirer par là Parce que du coup on va sortir de l'attaque là Ou alors on va sortir complètement Un KO ça va Un KO tour 16 C'est pas la mort Il survivra Je me disais il a pas blitz Mais oui il blitz ça encore Ah merde putain les poux quoi Les poux quoi Les poux quoi Ok donc du coup Ca veut dire qu'on va pouvoir prendre un bloc là Et après blitz et un autre bloc là Enfin quoi que mon je suis con Il va marquer Enfin ou alors il oublie de marquer Mais ça sera un peu triste Bah on est tour 16 là Oublie pas de marquer là Ouh la vache Ah j'ai eu peur pour lui quoi J'ai failli lui écrire Mais Marc Oublie pas Qu'est-ce que tu fous Ah la vache Ah la vache J'ai failli lui écrire Mais Marc Ok Bon bah Sauf sur un gain de 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 tour Ca va être compliqué Même sur un gain de tour Ca va être compliqué déjà Bon Bon lui ses armures ont pas du tout pété On a réussi à passer des armures On a réussi quand même à passer pas mal d'armures de nains Mais juste on a fait des sonnets derrière C'est dommage Mais c'est vrai que non je vais pas cracher dans l'assaut Ces nains ils ont vraiment pas tenu dans les armures Enfin surtout comparé aux miennes quoi Alors du coup on va pouvoir avoir un peu de 2D devant Alors j'aimerais bien laisser quelqu'un derrière Mais on est vraiment en sous nombre quoi Y'a plus personne Ca veut dire qu'il va falloir qu'on se conserve du solitaire Donc on va pas pouvoir se protéger des blitz malheureusement Mais on va quand même essayer de prendre quelques Quelques blocs ce sera dommage On va mettre ce qu'on bloque devant Elle la ramassera Y'en a personne qui a des compétences pour ramasser de toute façon Donc on va essayer de bloquer là 2D Après après machin voilà On va pas pouvoir faire de trucs très très subtils Mais c'est pas grave Ah la défense parfaite Oh il a gagné tous les engagements par contre C'est un peu chiant quoi Les rochers c'est moi qui me les suppris Bon son équipe a plus de popularité peut-être Non on la voit pas là la fame Non même pas il a même pas de fame Il est comme moi il a vraiment juste gagné tous les engagements Tant pis C'est ballot Ok alors Il faut qu'on laisse quelqu'un de libre Donc là on a un seul dé parce qu'il y'a l'autre qui fait chier Là on a un dé aussi Faut que je mette quelqu'un là Que je garde quelqu'un pour recevoir la passe Ouais bon on va relancer hein C'est pas bien que ça tombe un peu quand même J'ai pas vu qu'est-ce qu'il écrit Et je pense qu'il était tellement bien avec le centaure qu'il choque ouais C'est quasiment le TD quand le centaure il choque là Hop voilà Bon la passe c'est un seul xp c'est pour ça que j'ai relancé le bloc La blessure c'est 2 50% Ça peut passer Oh la passe au Minotaur magnifique La passe au Minotaur c'était beau Très très bien Bon bah c'est de nouveau une défaite hein Mais on se sera quand même bien défendu hein Face à des nains du chaos C'était pas un match qui était facile On fait un 1 parce que pourquoi pas Donc on a gagné à peine ce qu'on a claqué Non bah non non je t'en rachète pas Donc on va vraiment commencer à être un sous nombre par contre Ah mais on a Chobity qui prend le MVP Qui gagne un niveau c'est toujours ça de pris 7 armures brisées mais c'était 7 nains Donc c'est pas mal 24 en face c'était prévisible Bon les SPP Voilà on s'en tire honorablement comme d'hab On a fait beaucoup de cysts pour une fois Bon les SSK ça va Le réveil de chaos c'était vraiment pas ouf Là voilà hein J'aurais du prendre une boisse sérieuse j'aurais du écouter mon premier truc Après faut avouer que la boule de feu a quand même bien proqué On aurait pu gagner le match sur la boule de feu hein Derrière ils rataient 1 ou 2 G C'était cadeau Au niveau des blocs c'est pas mal Franchement c'est pas trop mal On a un petit peu plus de crâne que de 6 Mais bon C'est pas ouf De son côté Ouais bah de son côté c'est pareil hein C'est quand même plutôt équilibré avec un petit désavantage au crâne Donc on est kiff là dessus Par contre il a fait pas mal de Ah oui Bon les réceptions forcément Réception sur des nains qui c'est de rattraper la balle voilà Réception sur des nains qui c'est de rattraper la balle voilà Un massage pareil Son animal sauvage Il a quand même plutôt fait le taf En sachant qu'il l'a quasiment tout le temps lancé à 50% Ca va C'est sur les armures qu'il a eu de la... il a pas eu de chance quoi Ces armures de nains elles ont vraiment pas tenu Ok On va valider le match oui bien sûr Et on va aller voir les niveaux Hop là Alors Toc 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 On a reperdu Son TV quoi Ha ha L'équipe Eh c'est... on est... on est quoi ? On est... l'avant dernier match je crois Enfin pfff c'est... c'est... c'est vraiment la cata quoi Ok Regardons les niveaux Donc ici On a Chobity qui reprend un nouveau niveau On va lancer Et on a... une compétence de base Donc bah écoute Chobity tu me diras ce que tu veux Une châtaigne pourquoi pas Ou un tacle Ca pourrait être intéressant On va aller voir... Ah non on peut pas voir qui c'est qu'on affronte après Et fingers Fingers... Qui fait un double ! Un double fingers Bien joué ! Alors on pourrait être transformé en lanceuse Pas qu'à faire Puisque euh... On pourra de toute façon pas racheter une lanceuse Donc pourquoi pas être transformé en lanceuse Ca pourrait être intéressant Ou alors une botteuse Mais botteuse c'est dans général je crois Ouais c'est dans général ça dommage Gâcher un double Bon prendre une petite garde aussi Ca pourrait être vraiment pas mal une garde sur... Sur une Amazon Et un 3 quart avec esquive et garde C'est quand même vachement intéressant Donc bah écoute on verra On verra ça La prochaine fois En tout cas J'espère que ce match vous a plu Et puis bah on se retrouve On se retrouve pour un prochain J'espère vite Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !